bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur earth of iron 4 avec le japon donc je vais être provisamment tout seul parce que il faut que je mette à jour certaines informations sur cette campagne en multi une mise à jour majeure est arrivée together for the victory qui a modifié énormément tout ce qui a un rapport avec les territoires occupés et les dépendances et avec le commerce wealth aujourd'hui nous avons l'afrique du sud le range britannique australie la nouvelle zéan un autre territoire qui apparaît la malaisie britannique et le canada qui sont qui font partie du commerce wealth et qui ont maintenant des arbres technologiques uniques quand je ne présenterai pas mais c'est un peu pour dire où on est de plus plein de nouveaux états ont été créés israël la palestine donc ici la syrie de déjà être présent si on voit ici à plus la russie l'ukraine qui existe vers ici après la géorgie je crois que déjà présent donc il y a énormément en afrique et maintenant le congo l'angola qui peut être créé met chouna le kenya donc il ya beaucoup de nouveaux états qui sont créables et surtout il ya une grande modification au niveau du jeu maintenant nous avons deux compagnies on va dire encore des indes les indes irlandaises qui est un état fantoche et la malaisie qui aussi un état fantoche maintenant les dépendances ont des niveaux donc expliqué c'était pendant gros les territoires vassaux qu'on avait avant maintenant on peut les administrer sous l'onglet sous l'onglet dépendance donc il ya différents niveaux il ya fantoche il ya qu'au godi excusez moi il ya fantoche intégré fantoche colonie dominion et indépendance indépendance il n'y a plus aucun lien que pays m en fonction des actions que vous allez faire en france que vous allez faire avec l'état fantoche ou cette barrière va plus augmenter s'il augmente elle sera plus c'est le type de devoir se libérer d'oppresseurs c'est lui vous êtes plus c'est type de l'administrer un peu plus et de renforcer votre emprise dessus le japon a deux états fantoches maintenant début de partie l'empire du menschou co l'empire du domaine chouri excusez moi non du menschou coo je suis encore bien non génial le menschou coo et nous avons le même coo qui est toujours notre vassal initial ceci donc a changé pas mal de choses n'a toujours autant d'unités en début de partie mais l'administration s'est derrière échangé du fait que ces états assez faibles où je peux quasiment les administrer moi même je peux construire directement dessus comme vous voyez ici on voit que je construis dans la région là on voit que je construis dans la région là donc j'ai une administration directe dessus et grâce à ça ils ont moins envie d'être libéré on voit conséquent des constructions sur son pays moins 382 en autonomie donc il est moins autonome donc je peux plus en plus l'intégrer à ma nation inversement par exemple si je lui demande de contribuer à guerre qui m'exportent des ressources ou ça il va voir devenir plus autonome donc ce gameplay a totalement changé ce qui a foutu en l'air la sauvegarde qu'on avait commencé et ce qui nous a obligé de recommencer une nouvelle donc on a décidé de recommencer sans vous pour le début pour que ça aille assez vite cependant il ya eu un gros changement c'est au niveau là c'est que mon cher allié va maintenant mon cher allié jaguar on va maintenant jouer l'italie donc l'italie pourquoi pour une question de rapport de force le japon est très puissant autant pour une autre faction l'italie qui peut facilement devenir assez puissant donc je sais pas seulement technologique non donc il a fait pas mal de choses là il se préparait pour vous mettre dans dans la situation qui est il va se préparer à attaquer il ya eu lieu de sclavi ce qui va déclencher la troisième la deuxième guerre mondiale à ce niveau là donc on va voir sûrement une grande guerre à ce niveau moi de mon côté beaucoup plus tôt j'ai dû commencer je pense j'étais en juillet je crois 1939 quand on s'est arrêté au sixième épisode le clair je suis en 30 28 septembre 38 donc je suis beaucoup plus tôt j'ai déjà commencé l'invasion de la russie en attaquant shang zing et la république populaire de chine aussi donc je vais envahir tout ça après j'en viser la mongolie et à nous tout va le zing jang l'union soviétique bon après là où va être l'invasion traditionnelle je me suis déjà occupé des états unis à ce niveau là qu'il n'ya pas vous inquiétez on est au même stade simplement enfin quasiment là j'étais un peu plus avancé ici et eu des changements à cause des mises à jour tout ça et j'ai été obligé de rattraper plus ou moins niveau technologique je vais comme faire un petit point de mon côté donc je suis à son droit là personnellement son verrière là je visais longue lance au niveau de la marine pour améliorer militaire je suis plutôt bon j'ai déjà fait ça tu as déjà fait ça je vais prendre pas faire ça pour faire ça parce que je suis pas intéressé par sympathie avec l'axe j'ai pas intéressé du tout pour se battre c'est que même si j'évoque ça j'ai pas trop envie donc après je vais viser ça ou ça donc après vous verrez la suite comme moi je vais administrer nous ce qui est bien maintenant c'est que vous pouvez jouer avec un seul état mondial ou plein de petits états fantoches ici maintenant on voit les succès que vous pouvez dire que non ils vont en partie quand vous êtes en mode ironman pas possible en multi les états unis sont toujours pour moi une grande industrie comme vous pouvez voir et le fait maintenant je puisse construire ici ben ça facile drôlement la logistique comme vous pouvez voir j'ai pas de problème de logistique au niveau de l'armée petit point sur sur la technologie j'ai déjà les paras j'ai déjà les troupes de montagne j'ai les troupes de marine les autorisés les troupes là et ces troupes là j'ai toujours pas construit mes modèles de tanks possibilité de voir les modèles des dépendances donc par exemple il est possible de voir les soutanes de mon petit va et de copier si jamais vous trouvez un modèle intéressant vous pouvez le copier pour avoir même type d'unité de votre côté donc un autre très bon point au niveau après tout ce qui est l'art technologique de soi vous invite à aller sur un page wiki bon c'est même c'est en anglais vous tapez earth of iron 4 wiki pas wikipédia la plage wiki que je précise bien vous pourrez voir toutes les arts technologiques c'est certes en anglais mais c'est intéressant à vers des et autres grandes modifications j'y pense priorité permanente quand vous avez atteint dix priorités nationales vous allez pas citer de vous fixer de manière permanente dans une de ces priorités ça vous consomme un point politique par jour mais ça vous donne un bonus suivant production navale améliorée aérienne avantagé donc moins 20% ingénierie de construction tous construit plus vite c'est peut être bien entraînement militaire 25% de préparation ça peut être bien des pensances musclé mes conséquences impact moins et dépendance partage de technologie de construction une faction on peut avoir des partages technologie réparation plus rapidement augmentation des conséquences et quand vous êtes une dépendance c'est à dire quand vous êtes un état facile vous avez en plus apaisé à croisement de votre accroissement de l'autonomie pour devenir plus indépendant donc cette campagne a vraiment pour but de vous de pas se focaliser sur le rage britannique sur tous les pays du commerce web mais plutôt se focaliser vraiment sur son état avant donc vous allez voir une énorme guerre d'un premier épisode qui se continuerait que jaguar jaguar qui sera avec l'italie pour qui est plus d'action de son côté et moi de mon côté j'ai la ferme intention d'envahir l'union soviétique et comme on s'est plus ou moins mis d'accord l'asie et le moyen-orient sont à moi le reste est à lui bon l'amérique aussi l'amérique ça fait partie de l'asie maintenant pas se mentir donc le canada le mexique tout ce qui a là donc ici ça sera à l'italie jusqu'ici ça aussi je serai à l'italie donc je serai l'italie j'ai réglé j'ai serai l'italie à ce niveau là à ce niveau là l'iran l'afghanistan le rage britannique comme ayant tout ce qui est connu là on part passeront à moi l'iran est une opportunité stratégique très important de comprendre ultérieurement pourquoi la turquie c'est en débat la turquie on sait pas encore à qui on va aller c'est après l'italie ce que je compte faire c'est de l'aider pour qu'ils prennent le contrôle de l'espa nationalité glisse portugal france en gros qu'ils deviennent appliquer d'une première puissance d'europe y compris la grande bretagne ça par contre là où ça va se négocier ces deux heures ça va se négocier danmark moi qui l'oublie je vais pas glisser ça comme ça donc voilà beaucoup de changements je m'en excuse une certaine manière pas vous avoir montré ça avant mais il ya pour des raisons techniques et plutôt de facilité on a préféré accélérer plutôt j'ai voulu qu'on retrouve rapidement en gros on était pour récupérer le retard retard qui a été récupéré maintenant on va lancer quoi qu'il en soit je vous dis une prochaine fois on continuera cette campagne avec jaguar d'ici à portez vous bien et à ciao tout le monde je vous remercie